bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de septembre de cette rentrée nous avons bien évidemment le soleil en vierge comme tous les ans et je voulais déjà dit peut-être la vierge et le secteur du travail du quotidien de tout ce que vous avez à faire dans votre journée que vous travaillez ou non puisque bon même si vous travaillez pas vous avez forcément des activités donc voilà le soleil va éclairer ce secteur d'activité et d'activité dont vous serez content je tiens c'est votre secteur 5 1 ça vous plaira il y aura du plaisir à faire ce que vous avez à faire même si c'est un petit peu répétitif si vous trouvez que c'est pas très créatif c'est pas grave vous aurez le plaisir de reprendre finalement une certaine routine et on sait que le taureau il s'épanouit un petit peu dans la routine 1 et la preuve en est que votre secteur de bien-être et d'épanouissement donc le secteur 5 c'est la vierge donc vous vous épanouissez aussi dans le travail 1 quand vous arrivez à vous y mettre parce que vous êtes lent à vous mettre en marche côté le boulot ensuite après le 22 le soleil sera en balance et c'est votre secteur du travail donc là encore puisque la balance est gérée par vénus planète des plaisirs et bien il y aura peut-être du plaisir à travailler parce que vous aurez eu des bons résultats vous aurez été content de vous on vous aura fait des compliments et donc vous vous avancerez sur cette lancée pendant la période balance alors simplement c'est aussi un secteur de forme n'oubliez pas de faire les examens de routine ou de rendre visite à votre toubib préféré en deuxième position nous avons mercure qui va dans le même sens que le soleil en vierge et en balance puisque mercure s'appelait du travail et elle va se trouver en balance donc on finalement c'est un ça se répète ça se répète que le travail est au premier plan que vous avez du plaisir dans votre activité habituelle qu'il s'agisse d'un travail ou d'autres choses de jardinage ou je ne sais pas quoi en tout cas il ya du plaisir et disons que ça vous met en forme à le fait d'avoir du plaisir est toujours le meilleur des médicaments indique vous bien ça si vous travaillez forcément avec ce mercure en balance vous serez plutôt content de vous et on et on vous dira que ce que vous faites et bien mais attention à ne pas être un poil trop perfectionniste ou à ne pas vous montrer trop exigeant si jamais vous avez des personnes qui travaillent pour vous il y aura un petit peu d'exigence dans votre dans toute cette configuration qui mélange la vierge et la balance pour vous c'est un signe qu'il faut pas que vous fassiez les choses de travers qu'il faut pas qu'on puisse vous critiquer un il ya un problème s'il doit y en avoir un il ya un problème avec le le sens critique qui est le vôtre et la susceptibilité qui est la vôtre aussi par rapport aux critiques qu'on pourrait vous faire mais vous vous ne vous gênerez pas pour être critique avec ceux avec qui vous travaillez vous ne l'enverrez pas dire 1 comme on dit on en vient à vénus votre planète maîtresse qui représente vos amours votre argent aussi et vénus donc va se trouver en lyon alors elle est un petit peu en retard puisqu'elle est restée en gémeaux pendant plusieurs mois elle est dans le signe qui précède la vierge le lion et elle y est très bien on va dire c'est vrai bon toutes les planètes d'ailleurs qui passent par le lion sont rayonnantes donc une vénus rayonnante dans ce secteur lyon qui représente la maison la famille et tous les gens qui occupent votre maison donc vos familiers comme on dit donc vous allez leur donner beaucoup parce que c'est dans votre nature vous allez vous occuper de les protéger les chouchouter c'est comme ça vous vous sentirez bien ce sera vraiment quelque chose qui vous donnera de de très grande satisfaction de vous occuper de ceux qui sont sous votre toit à moins que c'est une autre interprétation vous ne fassiez de la déco chez vous vous rentrez de vacances peut-être et vous vous dites tiens pourquoi est ce que changerait pas ces meubles de place pourquoi est ce que j'irai pas m'acheter un nouveau vase pour mes fleurs je dis n'importe quoi mais ça peut être ça aussi et troisième interprétation possible avec vénus en lyon dans votre secteur 4 il n'est pas exclu que vous revoyez quelqu'un de votre passé ça peut être un ex avec qui vous avez une histoire mais ça peut être aussi des amis vous n'avez pas vu depuis longtemps que vous croisez dans la rue bref à un moment ou un autre le passé va vous sauter à la figure et ce ne sera pas désagréable du tout on termine avec mars planète des énergies d'action de réaction et mars vous le savez est dans son signe depuis un petit bout de temps 1 depuis le mois de mai je crois et là elle va rétrograder ce mois ci sur le 28e degré du bélier donc à la limite c'est que votre troisième des camps qui pourrait être concerné mais en fait mars étant dans votre secteur 12 c'est à dire votre secteur d'ombre et bon peut-être qu'elle n'a pas qu'elle n'agit enfin pas agi elle n'agit pas mais que son ses effets sont très diminués par le fait qu'elle est en 12 d'ailleurs vous pourriez vous êtes senti un petit peu affaibli elle a longuement été en dissonance avec saturne ou affaibli ou coincé un chez les anciens la maison 12 c'était la maison de la prison pour je dis pas vous avez été en prison mais vous pouvez avoir eu la sensation d'être obligé de ne pas bouger pour quelle qu'en soit la raison 1 donc mars va rétrograder 1 ce mois ci donc ça sera certainement beaucoup moins fort un beaucoup moins évident et peut-être même qu'il ya des choses qui vont se relâcher 1 des obligations vous aviez ou bon des freins qui vous gênaient peut-être que ça va se relâcher pas complètement 1 mais un petit peu et que vous allez vous sentir moins contraint par ce mars en 12 bon qui va rester rétrograde un bon moment avant de repartir en marche directe et de quitter le bélier en janvier de l'année prochaine je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine demain